Une sirène qui crève l'écran. Laetitia Kast a fait partie du casting du Nil, une série fantastique pour Arte, actuellement en tournage en Haute-Corse. Il y a un côté très animal, justement retour, effectivement mes racines, mon enfance, mes souvenirs avec cette nature de la Corse un peu indomptable. C'est là où j'ai appris à nager, c'est une histoire d'odeur et quelque chose de très organique pour moi ici. Un tournage, pas de course, il faut mettre en boîte 6 épisodes de 52 minutes avant la fin novembre. De nombreuses scènes se dérouleront dans le Cap-Corse. On pourrait être en Nouvelle-Zélande, en Écosse, en Irlande. Et donc oui, il fallait incarner cette terre des sirènes, cette terre des hommes, cette terre des marins, ce mystère. Donc voilà, j'ai trouvé une diversité, une grande diversité visuelle et scénaristique et narrative pour ça. Non, c'est la même, non ? J'ai fait la même. Si l'ambiance semble particulièrement décontractée, aucun détail pourtant n'est laissé au hasard. Ce jour-là, la production fait des repérages en vue d'un complément de tournage. Un peu plus en avant, il y a une plage. Jusqu'ici, le tournage s'est déroulé sans accroc. La Corse compte un réservoir de professionnels et tout a été facilité en amont par le bureau d'accueil régional, le Corsica-Pol-Tournage. Ils nous ont aidé pour recruter des équipes locales. Pas tout le monde, mais une bonne partie des techniciens. Ensuite, sur les repérages de décors. Allô ? Oui, Yolaine, tu m'entends ? Ça va ? Bien joué. Ça va, je ne te dérange pas ? Le 9, ça sera Villa Italia. Oui, Villa Italia. La Corse serait-elle désormais une terre de cinéma ? Fête assez exceptionnelle, plusieurs tournages sont actuellement en cours. Et ceux qui viennent, reviennent. La productrice d'une île, Nicole Collet, était également la productrice de mafioses. C'était pas gagné d'avance. On était en concurrence avec la Bretagne. Mais il a fallu qu'on discute un peu quand même pour arriver à la convaincre totalement. Ce qui a été vraiment l'élément, on va dire, déclencheur, c'est le fait que la série est soutenue à hauteur de 248 000 euros. Là où, nous, notre niveau d'intervention sur les séries peut aller jusqu'à 300 000 euros, dans les autres régions, on n'est pas à ce niveau-là. Depuis 2012, tout format confondu, l'île compte environ 1 200 jours de tournage par an. ... à Josepha. Placement, alors on y va. Alors maintenant, le truc de Belle fille.